Maintenant, on est en pleine campagne électorale. Oui, on le sait, le NICAB a retenu beaucoup d'attention. C'est rendu le sujet de l'heure pendant que les affaires véritables, on n'en parle pas. On parle beaucoup de ce que je vous disais avant la pause, de contenant, l'enveloppe, contenant extérieur, mais de contenu très peu. Et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui regroupe principalement des PME, donc des gens qui gèrent eux-mêmes leur business, Mme Martine Hébert est la vice-présidente, elle est au bout du fil, elle a sondé les membres et les membres, eux autres, ne s'intéressent pas beaucoup au NICAB, je crois. Bonjour. 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 Alors, le NICAB, ce n'est pas ressorti dans vos sondages. Bien, écoutez, on n'a pas posé la question précisément, ça vous avouez, mais ce qui est intéressant de voir dans notre sondage, en fait, on a demandé aux chefs d'entreprise, c'est quoi qui vous influence le plus, lorsque vous allez voter, puis que vous mettez votre X sur le bulletin de vote, puis on aura proposé différents choix. Et ce qui est ressorti en premier, c'est la plateforme électorale des partis. Alors, ils disent que les engagements, finalement, que les partis politiques prennent, à différents égards, c'est pour le prêt de deux chefs d'entreprise sur trois au Canada, c'est ce qui influence davantage leur choix le jour du vote. Et j'imagine, vous me corrigerez, mais quand on est une femme ou un homme d'affaires, on a notre business dans nos mains, c'est une PME, on la gère, alors on a une approche de plan d'affaires. Alors, ils regardent les politiciens, puis ils doivent se dire, bien, c'est quoi son plan d'affaires à lui, c'est ça? C'est tout à fait. Je pense qu'ils sont préoccupés par différents sujets, bien sûr. Ce sont aussi des citoyens, mais nous, à la FCE, on les représente en tant que chef d'entreprise. Ça fait qu'il y a probablement des sujets de nature citoyenne, je vous dirais, qui les préoccupent aussi. Mais en tant que genre d'affaires, ils ont aussi des préoccupations particulières. Ils ont des préoccupations qui leur sont propres, parce que, comme vous le disiez tantôt, c'est des gens qui ont à gérer leur business à tous les jours. Ils sont préoccupés par la question des taxes et des impôts. Ils sont préoccupés par les taxes à masse salariale, ce que ça leur coûte pour embaucher du monde. La paperasserie. Ils sont préoccupés par la paperasse, par l'état des finances publiques, etc. Donc, c'est tous des sujets, effectivement, qui diffèrent peut-être un petit peu d'un citoyen qui n'est pas nécessairement propriétaire d'une entreprise. Mais évidemment, c'est une question très personnelle vis-à-vis vos membres. Quand on arrive dans l'urne, puis au terme d'une campagne électorale, le gars ou la fille qui gère une business, est-ce qu'il va mettre son X aussi en fonction de considération de candidats locaux? Parce qu'on dit souvent, regardez vos candidats locaux, qu'est-ce qui passe en premier pour l'homme ou la femme d'affaires? C'est-tu sa business ou si c'est sa vie de citoyen localement? Bien, écoutez, ça, c'est une très bonne question parce que, vous savez, les propriétaires de toutes les moyennes entreprises sont des citoyens, sont souvent aussi très engagés dans leur collectivité, tout à fait. Donc, on ne peut pas départager. Je n'ai pas d'informations à départager. Ça serait difficile peut-être de se séparer en deux pour savoir c'est quoi qui est le plus important. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que le jour du vote, ce qu'ils nous ont dit qu'ils les influençaient davantage, c'était pour deux chefs d'entreprise sur trois, c'est la plateforme électorale, les engagements que les partis politiques ont pris. Au sujet des candidats locaux, il y en a environ seulement 12 %, mais ils sont quand même un sur dix qui disent que non, moi, je vote pour le candidat local. Et il y en a à peu près un sur cinq qui disent que moi, je vote pour le chef. Mais quand tu es un homme ou une femme d'affaires, puis tu dis, je regarde les plateformes, OK, je vais donner mon vote, admettons, je dis n'importe quoi, au Parti conservateur pour telle et telle raison, est-ce qu'on sent qu'il y a vraiment une confiance? Est-ce qu'on y croit encore? Parce que dans la population en général, les gens sont très cyniques vis-à-vis des politiciens, mais quand tu es en affaires, un deal, c'est un deal, une parole, c'est une parole. Est-ce qu'il y a ce cynisme-là ou si les gens chez vous font encore confiance aux politiciens? Écoutez, je vous dirais qu'on n'a pas mesuré ça dans notre sondage, mais on le sait très bien, vous et moi, M. Gendron, vous savez ce qui s'est passé au Québec dans les dernières années, tout ce qu'on a vu, ce qui s'est passé avant ça au fédéral. C'est sûr qu'il y a un certain scepticisme, probablement encore, chez la population, incluant les gens d'affaires. Sauf que je pense que ce qui est important, c'est que, comme vous le disiez tantôt, un engagement, c'est un engagement, une promesse, c'est une promesse, puis il y a des chiens de garde comme la FCEI. C'est justement pourquoi nous autres, on existe comme organisation, parce qu'on est un peu le chien de garde qui va rappeler aux partis politiques les engagements qui sont pris à l'égard des PME quand ils sont en campagne électorale. C'est ça notre job. Vous savez, nous autres à la FCEI, on est le plus grand regroupement de chefs d'entreprise à l'échelle canadienne, incluant au Québec. On a 24 000 propriétaires d'entreprises qui sont membres chez nous au Québec. On a 109 000 au Canada. Ça fait qu'on est à l'écoute de leurs besoins. Puis s'ils sont chez nous, c'est justement pour qu'on les défende et justement pour qu'on fasse en sorte, finalement, que les gouvernements, une fois qu'ils sont élus, bien que les bottines suivent les babines. Oui, oui. Dans votre sondage, est-ce qu'on a vérifié auprès des membres, c'est quoi leurs préoccupations, les aspects des questions qui traînent, qu'on devrait régler vis-à-vis des engagements des partis? Oui, c'est sûr que de sondage en sondage, vous savez, à la FCEI, on sondre constamment nos morts, toutes nos prises d'opposition sont basées là-dessus. Il y a des sujets qui reviennent tout le temps, comme je l'ai dit tantôt, le taux d'imposition des petites entreprises, le fardeau fiscal qui leur est imposé, puis les taxes en amasse salariale, tout le spectre qui plane au-dessus de leur tête de dire qu'on va doubler les bénéfices au régime de pension du Canada ou encore au régime des rentes. Mais si on double les bénéfices, il va falloir que quelqu'un paye à quelque part, ça va être les travailleurs et les employeurs qui vont payer pour ça. Je vous signalerais d'ailleurs que les taux de ces cotisations-là augmentent depuis des années juste pour couvrir les bénéfices actuels. Imaginez qu'il fallait qu'on double les bénéfices, comment ça coûte? Oui, oui, oui. Non, mais c'est ça. C'est un problème à un moment donné. Le mur va être là. C'est toutes sortes d'enjeux qui peut-être aussi le propriétaire de petites entreprises va regarder avec sa lunette de propriétaire d'entreprise de demain. Moi, je paye des cotisations sur la masse salariale de mes employés comme employeurs. J'en paye déjà beaucoup, surtout si c'était au Québec. J'en paye 45 % de plus qu'ailleurs, n'importe où au Canada. Donc, tu vas te dire, oui, c'est comme peut-être que ça va être une question à laquelle tu vas être sensible. Même chose avec l'assurance-emploi. La patrasse, toute la question de la patraserie. Tout le monde, c'est toujours, bien oui, tous les gouvernements s'engagent à lutter contre la patrasse, mais ça, c'est un peu comme les pissenlits. Un règlement, c'est comme les pissenlits. Dans la vente, il n'y a pas de 10 à cause. Oui, c'est fini. Ça, vous avez raison. Là-dessus, on ne s'en sortira jamais. Mais quand vous regardez, je ne sais même pas si vous pouvez répondre à cette question-là, mais évidemment, vous êtes un organisme économiquement parlant qui est plus de droite que de gauche, j'imagine. Et si vous représentez les intérêts des entreprises ou des entrepreneurs, c'est plus à droite qu'à gauche. Donc, il ne doit pas y avoir grand monde pour le NPD nécessairement. Moi, je dis toujours, nous, à la FCI, on représente la classe moyenne des entreprises. Les PME, c'est les moyennes entreprises. Ce qu'il faut bien qu'on dise, c'est que si je regarde la composition, par exemple, au Québec, de notre économie, on a une économie qui est très, très basée sur les petites entreprises. Le trois-quarts de nos entreprises, au Québec, M. Gendron, ils ont moins de 10 employés. Alors, on est vraiment dans un univers de petites entreprises. Et c'est pas... Les propriétaires de PME, là, c'est pas... C'est pas des personnes qui... C'est pas, comment je dirais, là, c'est pas des actionnaires en pourse ou quoi que ce soit. C'est vrai. C'est aussi des citoyens. Oui. Et ce sont des citoyens qui sont de diverses allégeances politiques. On a des membres, probablement, qui ont des allégeances, là, dans tous les partis politiques. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous. Ça fait 45 ans, presque bientôt, qu'on réussit à le faire. C'est très important pour nous de travailler avec l'ensemble des gouvernements et l'ensemble des élus, peu importe la couleur. C'est ça. Exact. Donc, vous ne prendrez jamais position officiellement, là. Non, non. Contrairement aux syndicats, hein, qu'on sait qu'ils prennent position puis utilisent l'argent de leurs membres, là, pour faire la politique. Nous, à la FI, c'est pas ça. Et notre ligne est très, très stricte là-dessus. Nos membres sont libres de voter pour qui ils veulent. Et ça va... On entend bien que ça demande ainsi. Puis, à partir du 20 octobre prochain, on va travailler avec l'ensemble des élus, de tous les partis qui seront élus sur la scène fédérale, pour essayer de faire, là, en sorte qu'on a un environnement fiscal et réglementaire... Favorable. ... au développement de nos PME à l'échelle canadienne. Mais, mais quand même, là, je sais pas, il est peut-être trop tôt pour se prononcer, mais l'accord transpacifique, c'est quand même, à première vue, ça peut pas être négatif pour des PME, j'imagine, pour vos membres. Bien, écoutez, c'est sûr que ce genre d'accord-là, ce qu'il faut dire d'abord et avant tout, c'est de dire, bien, si t'es pas, si t'es pas parti de l'accord, t'es en jeu en partant. Puis, il faut que tu te dises, là, que tous tes compétiteurs à l'échelle mondiale, c'est-à-dire, eux autres, ceux qui sont partis de l'accord, bien, ils ont un avantage compétitif encore plus grand sur toi quand tu fais partie de l'accord et que toi, t'es pas là. Évidemment, ce genre d'accord-là, ça fait toujours en sorte qu'il y a certains secteurs qui, parce qu'il faut faire des concessions, t'es dans une négo, c'est pas dire, moi, je vais tout avoir, je vais avoir le beurre, l'argent du beurre. C'est ça, c'est pas à sens unique. La voiture du grenier, etc., etc., il faut que tu fasses des concessions. Alors, pour nous, ce qu'on a dit, c'est sûr qu'on aurait préféré, par exemple, qu'en matière de gestion de l'offre, que ce soit maintenu intégralement. On avait dit au gouvernement, si jamais vous allez pas dans ce sens-là, c'est pas nous autres qui décident, c'est nous autres qui négocient, mais on va tenir mordicus à ce que vous compensiez de façon équitable les agriculteurs qui vont être touchés, particulièrement dans certaines provinces comme le Québec ou l'Ontario, où il y a plus de producteurs sous gestion de l'offre, c'est ça. Donc, on a dit, on veut pas, puis on veut pas que ça, si vous allez dans ce sens-là, si vous touchez un cheveu de la gestion de l'offre, bien, compensez, assurez-vous que vous compensez correctement, parce que tu peux pas dire à du monde, regarde, tu vas baser toute ta vie basée sur un système, puis investis ton argent, puis t'as ton temps, puis t'as fini, puis du jour au lendemain, je suis en direct du jeu, bien, c'est ça. Alors, je pense, mais ce que je comprends, là, de ce qui a été annoncé par le gouvernement, c'est que même les compensations vont être automatiques, hein, c'est ce que j'ai compris, moi. C'est que, en tout cas, je peux me tromper, là, mais ce que j'ai compris, c'est que, par exemple, ils vont garantir 100 % des revenus, et c'est même, ce que j'ai compris de certains, là, que l'agriculteur soit même obligé de prouver qu'il a subi une baisse de revenus. Donc, et ça, pendant 10 ans, après ça, ça va être dégressif sur les cinq années futures. Ils vont garantir aussi 100 % des quotas. Bon, maintenant, là, le prochain défi, c'est bien plus de dire, OK, là, ça va être de s'assurer de surveiller la mise en place de ce programme de compensation-là. Oui, bien oui, mais ça, c'est là que le travail commence. C'est ça, pour s'assurer que les agriculteurs, là, soient compensés de façon équitable et compensés en fonction de ce qui a été promis. Bon, ça va être à suivre. Ça va être à suivre. Bien, merci beaucoup. Au moins, il y a des gens qui parlent de contenu. Ça va faire beaucoup de travail pour la FCI dans les mois à venir. C'est bon, c'est bon. On va se reparler. Merci bien. Merci, au plaisir. Au revoir. Merci. C'est Martine Hébert qui est vice-présidente de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Alors, vous voyez, pas de prise de position officielle, mais on est intéressé par le contenu. On a parlé, on a vérifié. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tel aspect du programme, la fiscalité, l'allègement de scie, l'alourdissement de ça. Mais c'est drôle, le ni-cable n'est pas là-dedans.